Je me trouve toujours à Hong Kong et je continue à répondre aux questions de ma communauté sur Instagram. Aujourd'hui, je réponds à plusieurs questions de Flaminia qui me disent « Salut Olivier, déjà combien d'heures travailles-tu aujourd'hui par jour ? Ensuite, qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas découvert le blogging ? Et les mondes de ta famille ont-ils changé de métier pour faire comme toi ? » Très bonne question Flaminia, je te remercie d'avoir posé ça. Il y a deux périodes, deux moments différents dans mon année pendant lesquels je travaille complètement différemment. Il y a les moments où je voyage et les moments où je ne voyage pas. Quand je suis en train de voyager, typiquement, je travaille 10 à 15 heures par semaine parce que quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai envie de faire un milliard de choses plutôt que de travailler. J'ai envie d'explorer là où je suis, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de faire des activités. J'ai envie juste de sentir les odeurs, de découvrir un peu les différences culturelles, ce genre de choses. Il y a tellement de milliards de choses à faire quand on arrive dans un nouvel endroit. Et quand je ne suis pas en train de voyager, quand je suis chez moi, typiquement, je travaille entre 30 et 40 heures par semaine. Donc, si tu fais la moyenne sur l'année, je dois être quelque part entre 20 et 25 heures de travail par semaine. Ce n'est pas vraiment du travail pour moi parce que grosso modo, il y a très peu de choses que je fais que je n'aime pas. C'est ça qu'il y a aussi extraordinaire dans mon métier. Ensuite, dans ta question, il y a « qu'est-ce que j'aurais fait si je n'étais pas devenu blogueur ? » C'est une bonne question et c'est difficile à dire, mais j'avais déjà ma boîte dans l'informatique. Donc, je suppose que si par exemple, je n'avais pas lu la semaine de 4 heures et que je n'avais pas décidé de me lancer dans le blogging, j'aurais continué dans ma boîte d'informatique. Peut-être que je me serais lancé dans d'autres projets. J'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'idées, de projets et peut-être que je me serais lancé dans une nouvelle entreprise, peut-être que j'aurais essayé de développer la mienne. Ce qui est à peu près sûr, c'est que sauf vraiment si j'avais été contraint et forcé de le faire, je ne serais pas devenu employé, c'est sûr. Moi, je n'ai été employé qu'un mois et demi en tout dans ma vie en tant que serveur dans une crêperie juste avant de créer ma première boîte pour que je puisse payer mon premier loyer. Très bonne question, est-ce qu'il y a des membres de ma famille qui ont changé de métier après ce que j'ai fait ? Finalement, ça a pris du temps. J'ai toujours été très pour l'entreprenariat, j'ai essayé d'évangéliser de manière cool quand même, pas en mode « les gars, je ne vais pas spammer ma famille non plus avec ça ». Mais j'ai essayé de les encourager à faire des choses et ça n'a pas été facile. Mais clairement, au bout d'un moment, en voyant mon succès, ce que j'arrivais à faire, il y a des membres de ma famille qui ont été inspirés par ce que je fais. Ça, je dois vous dire, ça me fait extrêmement plaisir. Notamment, j'ai deux petits frères. J'ai un petit frère. Je pense que ce que j'ai fait, ça l'a inspiré à lancer une chaîne YouTube. Je sais qu'à un moment, il l'avait abandonné et qu'il a réfléchi sur le fait que c'était plus intéressant pour lui de continuer. Il a une chaîne sur le gaming, ça s'appelle Ray-Ban 3D. On vous a mis le lien juste en dessous si vous voulez aller voir. Mon frère Benoît. Coucou Benoît. Il s'est dit que de toute façon, je joue déjà aux jeux vidéo, donc pourquoi pas enregistrer mon écran pendant que je le fais et puis décrire un peu ce que je fais, de toute façon, ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas de raison. Et je pense que mon parcours d'entrepreneur a en partie inspiré à faire ça. J'ai aussi un autre frère qui, en voyant ce que je fais, a décidé de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat qui a créé un petit business e-commerce qui fait l'import-export de figurines, mangas, ce genre de choses. Donc, je suis très content pour lui parce que jusqu'à présent, il n'avait pas forcément trouvé de job très intéressant pour lui. Et là, je pense que c'est quelque chose qui lui plaît foncièrement. Donc, c'est super. Et il y a aussi mon cousin qui m'a dit que ça avait inspiré ce que j'avais fait à se lancer dans l'entrepreneuriat qui aujourd'hui a son entreprise dans tout ce qui est jardinage, paysagerie, ce genre de choses. Et j'ai aussi le copain de ma cousine qui m'a dit aussi avoir été très inspiré notamment par mon blog des livres pour changer. Donc, ça me fait plaisir. J'ai un impact positif sur ma famille. Allez savoir ce qu'ils auraient fait sans moi. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils auraient fait exactement la même chose. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, eux, ils m'ont dit que ça les a beaucoup inspirés et que apparemment, ça a changé quelque chose dans leur vie. Voilà Flaminia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Merci. Merci.